Salam alaykoum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Open Hardware Algérie qui est une suite de la vidéo de présentation des solutions open source de conception assistées par ordinateur. Cette fois, nous allons prendre un peu plus de temps pour parler d'un logiciel de conception innovant mais toujours en phase de développement et qui nous a étonné par sa stabilité et son ambition. Il pourra représenter une alternative viable au logiciel payant et propriétaire. Ce projet s'appelle FreeCAD. FreeCAD est un modeler paramétrique 3D. Il est disponible en plusieurs langues, dont le français. Le site officiel du projet est freecadweb.org Comme vous pouvez le remarquer, FreeCAD est totalement multiplateforme. Il est disponible sur Windows, Ubuntu, Fedora et macOS. Vous pouvez voir quelques exemples et captures de projets réalisés grâce à FreeCAD. Il y a de projets de mécanique, d'architecture, des simulations, de partage, de puits ou vers d'autres logiciels et d'autres réalisations complexes. La documentation que fournit le projet est riche et complète, au plus d'être disponible en plusieurs langues, dont le français. Pour installer FreeCAD sur Ubuntu, la commande est sudo apt-get install FreeCAD. Quand on lance FreeCAD pour la première fois, le résultat n'est pas très réduisant. Il faut aller dans la barre de menu à Affichage, puis Atelier pour choisir un atelier. Comme vous pouvez le voir, il existe plusieurs ateliers comme Architecture, Assemblage, FEM, OpenSCAD et PART, par exemple. Pour notre première réalisation, on va choisir Draft, qui est le dessin 2D. Pour cette démonstration, on va commencer par importer un fichier DxF. Le fichier qu'on a choisi est le logo de l'Open Hardware. L'atelier de dessin 2D nous offre tous les outils nécessaires pour le dessin industriel ou de forme en 2D. On peut changer d'atelier directement pour passer à l'atelier PART. Dans cet atelier, on peut faire de la conception 3D, en choisissant l'outil Extruder et en modifiant la valeur de l'axe Z de notre objet. On choisit premièrement notre objet pour les lignes, et puis on modifie la valeur de Z, en mettant 10 pour 10 mm. On clique sur Appliquer. Voilà, en cliquant sur la vue isométrique, on a notre logo en 3D. Afin de montrer les possibilités offertes par ce logiciel, on va faire un deuxième exemple, en créant un nouveau document vide. On va choisir Créer une boîte solide. La boîte se crée automatiquement. En vue isométrique, c'est un cube de 10 par 10 par 10. On peut modifier sa valeur, les valeurs des dimensions. En sélectionnant le cube, on va sur Données. Et là, on a la hauteur, la largeur et la profondeur. On va changer la hauteur à 30 mm. Pour avoir une vue globale, on clique sur Afficher l'ensemble du contenu. On a une vue globale sur notre objet. On va créer un autre objet qu'on va ajouter sur celui-là pour faire une transformation. On clique sur Créer une boîte. On a un deuxième objet qui est créé. Box 001. On va changer sa hauteur. Par 30. Les deux objets se superposent, c'est pour ça qu'on ne voit pas de différence. On va changer sa largeur par 7 et sa profondeur par 7. Voilà, on a nos deux objets qui sont imbriqués l'un dans l'autre. On va faire maintenant une opération Boolean. Ça consistera à soustraire l'un des objets de l'autre. C'est l'une des méthodes qu'on utilise pour la conception d'objets plus complexes. On clique sur Opération Boolean. On a une fenêtre qui s'ouvre. On choisit Différence. On va différencier la première forme qui est Box. C'est celle qui va être maintenue. Et on va soustraire le volume créé par Box 001. On clique sur Appliquer. Et voilà, on a notre nouvel objet qui va être nommé Cut. Parce qu'il y a une coupure à l'intérieur de l'objet initial. Il est sous forme de L. On peut aussi créer un congé. On va choisir l'outil congé ou bien un chanfrein. C'est à notre choix. Donc là, on vérifie premièrement les arrêtes qu'on a choisi, qu'on va arrondir. L'objet, c'est Cut, comme vous pouvez le voir. On vérifie aussi le rayon. Dans notre cas, un rayon de 1 mm. Et puis, on clique sur OK. Voilà, notre congé a été fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui, nous espérons, vous aura permis de découvrir cet outil qui est FreeCalt. En attendant vos réactions, vos commentaires et vos critiques sur notre page Open Hardware Algérie. De la part de toute l'équipe de l'Open Hardware Algérie. Salam.